Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en vierge de ce mardi 7 mars 2023. Donc le soleil est en poisson donc la pleine lune est dans le signe imposé c'est à dire la vierge. Voilà donc je fais le tirage. La pleine lune est demain, enfin moi je le tourne le dimanche mais vous vous le verrez le lundi. Et voilà donc c'est les énergies autour de cette pleine lune. On va faire plusieurs jeux de cartes, plusieurs tirages pour voir ce que ça nous dit, ce que ça vient faire travailler, révéler, conscientiser ou je ne sais quoi. Voilà, eh ben écoutez sans transition c'est parti. Alors qu'est ce qu'on nous dit à propos de cette pleine lune en vierge de ce mardi 7 mars 2023. Ouh elle est partie là-bas. L'abondance. La lune de la chasse. On a le 38, le 11. La chasse ça me fait penser aux chasers, aux chasseurs avec le 11, relation flamme jumelle, âme jumelle, miroir, équipe de polarité. Bon on vous dit que cette pleine lune en vierge est censée vous amener peut-être à l'abondance, à l'épanouissement à tout point de vue, à l'abondance matérielle, professionnelle, d'amour, relationnel, de bien-être, de tout ce que vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en vierge ? C'est tout ? Ah non c'est pas tout. On a la pureté. On a le 30 et l'idée de passer un cap. On vous dit que c'est une question d'épurer quelque chose. Le 30, le 3, l'impératrice, on a la lune neige. On vous dit que pour aller vers l'abondance il faut d'abord épurer quelque chose, rendre blanc, rendre parfait, étincelant, sans impureté, sans problème, sans zone d'ombre. On a le chemin. Elle est tombée à l'envers. On vous dit que c'est le chemin. Peut-être qu'il n'y a pas encore beaucoup de chemin pour arriver à ça. On a le 8. Courage, maîtrise. On a le premier croissant. On a la ténacité. Elle est tombée à l'envers. Encore une fois on vous dit en fait on vous dit l'abondance est peut-être déjà là. Et maintenant c'est vraiment une question de fignoler quoi. C'est du fignolage. C'est vraiment de vraiment enlever les toutes petites impuretés. Mais l'essentiel du chemin a déjà été fait. On n'a pas encore à beaucoup tenir, à beaucoup subir, à beaucoup avoir ce fardeau. on a le 21, le monde. Il y a beaucoup de monde qui subit ça encore. Ah c'est qu'ils le veulent alors dans ce cas-là. Peut-être. Des gens qui continuent de porter abondance de fardeaux, de responsabilités, de secrets, de je ne sais quoi. Mais ça c'est parce qu'ils le veulent. On a la nourriture. Alors que c'est le moment de se nourrir. Encore une fois, abondance, nourriture, corne d'abondance, tout ça. On a le 7, le chariot, la victoire. Question de se nourrir de pureté plutôt que de fardeau. On a les limites. On arrive aux limites du chemin, aux bordures, à la frontière, à la fin. Les limites de se protéger ou d'arrêter de le faire selon sa polarité. On a le 12, il y a un blocage. On a le masculin. Ouais, bon. C'est toujours des polarités dites masculines, que ce soit des hommes ou des femmes. En général, c'est la personne en face de vous. Ce n'est pas la personne qui regarde la vidéo, mais des fois c'est vous aussi qui vous chargez d'un fardeau. Vous pouvez même vous charger du fardeau de l'autre alors que vous n'avez pas à subir. Vous n'avez pas à attendre, vous n'avez pas à être mal à cause de quelqu'un. Ce n'est pas la bonne personne si vous subissez ce fardeau-là. Et puis, on a des personnes qui continuent de porter des fardeaux, abondance de fardeaux. Le fardeau est de plus en plus lourd sur les épaules du masculin, des polarités masculines. Et à mon avis, ils vont avoir envie de le lâcher, là. Des responsabilités, des relations, des situations, des vérités. Et ça peut être vous aussi qui n'en pouvez plus et pourquoi subir ? On a la beauté. Tout ça pour aller vers la beauté. La beauté est pure ou elle n'est pas. Elle nourrit et puis c'est tout, quoi. Elle nourrit de bien, de beauté, de le bien, le bon, le nourrissant, le beau. Et pas le fardeau, le pénible, le fermé, le trop cartésien, le je ne sais pas quoi. On a la création. On vous dit qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle page. On arrive au bout du chemin, aux limites, aux frontières et c'est maintenant le moment de créer quelque chose de plus beau. Alors avec le masculin, la polarité masculine, avec quelqu'un d'autre. Et c'est aussi, il faut que la polarité masculine fasse un effort vers la beauté, vers la sensibilité, vers la créativité plutôt que sur ces schémas toxiques d'enfermement de ça. Et on a le bilan. Alors là, c'est vraiment la notion de la fin. Il y a vraiment une notion de faire un bilan. C'est la dernière pleine lune de l'année zodiacale en fait. Parce qu'après, on passera dans les béliers. Donc c'est le nouveau signe de l'année. C'est le printemps. Donc c'est vraiment une notion de fin. C'est la fin. Bon, c'est tout. Une notion de tenir dans ce qui nous nourrit, de ce qui nous remplit ou dans ce qui est trop plein et de poser des limites ou d'exploser un peu un fardeau. Donc on vous dit que cette pleine lune en vierge, c'est la pleine lune du bilan. C'est la pleine lune de la fin de l'année. C'est la fin d'une étape. C'est la fin d'un cycle. Pour être nourri, pour créer, pour aller vers l'abondance. Alors on va faire un tirage. Encore une fois, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies de cette pleine lune en vierge. On sent qu'on avait la nourriture. Peut-être que pour certains ça peut vous parler. Vous faites un bilan de ce que vous consommez, de ce que vous ne voulez plus, ce que vous allez vous restreindre ou au contraire faire un peu plus vous donner. Elles sont à l'envers mais parce que j'avais le jeu à l'envers. Le chaudron. On est encore dans ces énergies de réception, de yin ici, avec aussi le signe du poisson. Poisson vierge, un axe haut-terre, donc féminin. On a le 50, il y a une notion de cap à passer. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Cette idée de recevoir, comme ça, on a le joyeux, magnifique, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Beaucoup de douceur, un renouveau très très doux, amenant la joie, avec beaucoup d'équilibre, dans la communication également. La beauté de ce qui est petit, peut-être que ça commence petit, regardez, on a des petites lubélules, on a des petits papillons. Découverte de l'extraordinaire, dans l'ordinaire. Découverte de l'extraordinaire, dans l'ordinaire. maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. On vous dit que c'est dans les petites choses qu'on voit peut-être les grands progrès, la grande beauté. Là, il y a vraiment beaucoup de douceur. C'est très dans la douceur, dans le naturel, dans la nature, dans l'équilibre, dans le doux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage pour cette pleine lune en vierge ? C'est tout ? Ok, bon ben c'est tout. Bon, ben si c'est tout, magnifique. Qu'est-ce que de calme ! Que de calme, que de douceur, que d'équilibre, que de découvrir dans des petites choses, peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouveau projet, ou la fin de quelque chose, ou un apaisement, un équilibre intérieur, beaucoup de bien-être, quoi. Et se rendre compte que c'est extraordinaire, finalement. Oh ! En doudou d'accueil, je ne savais pas, mais il y a... J'avais une petite carte, elle n'est jamais sortie. Ben c'est peut-être le bilan, vous voyez ? Elle n'était jamais... Je ne savais même pas que je l'avais laissée dans le jeu. Pourtant, je fais un paquet de pleine lune et nouvelle lune, toutes les deux semaines, mais écoutez, je ne crois pas qu'elle est déjà sortie. Bref. Alors, on va prendre l'osho zen tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit, encore une fois, pour cette pleine lune en vierge ? On a la maturité. Elle est tombée à l'envers. Encore une fois, il y a cette question de nature, de maturité, d'arriver à un... Et puis, la maturité, chacun a une conscience différente de ce qu'est la maturité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle était en travers aussi. On a le mental. Bon, alors, il y a le mental qui pourrait faire revenir, enfin, qui pourrait revenir là, à se poser des questions. Est-ce que c'est mature de faire comme ça ? Est-ce que c'est immature chez moi, chez l'autre, chez les autres, de ceci, de cela ? Est-ce qu'il faut vraiment réfléchir ? Est-ce que la maturité, ce n'est pas tout simplement d'arriver à maturité ? Dans le sens d'arriver à l'aboutissement, à un bilan, à soi-même. Tout le monde a sa vision de ce qui est mature. Pour certains, la maturité, eh bien, c'est peut-être d'écouter son cœur, son âme et d'être authentique, quitte à faire des choses aux yeux des autres insensées et immatures. Et puis, pour d'autres, la maturité, ça va être de suivre des préceptes, des règles, une morale, des lois familiales, religieuses, je ne sais quoi. Et en fait, je pense ici, c'est plutôt arriver à maturité, arriver à un bilan. On a le courage. Histoire d'entamer et avec courage, un nouveau départ à deux ou pas, seul ou accompagné, socialement, sentimentalement ou solitairement. Pour ce nouveau départ, pour ce nouveau printemps, là, c'est la pleine lune avant le printemps, avant l'année qui démarre. On a le guide, encore une fois, des cartes, beaucoup de douceur ici. On est guidé, chacun est guidé par ses anges gardiens, par ses guides, par l'univers, par des synchronicités, par les situations complexes ou pas, à arriver à maturité, à son aboutissement, à son épanouissement, à qui il est, qui chacun est. On a l'achèvement. Alors là, encore une fois, achèvement, bilan, c'est l'achèvement du mental aussi. C'est arrêter peut-être de réfléchir, de se poser des questions, de se mettre à la place de l'autre ou au contraire de s'empêcher. Est-ce que c'est de s'empêcher de le faire ? Je ne sais pas. On vous parle de la fin d'un mental, peut-être d'une réflexion, de doute, de peur, d'obstacle, de limite. On nous guide vers un achèvement. On a l'intensité. Regardez comme ces cartes se répondent aussi. Et il y a des pièces là qui sont trouvées. On passe de quelque chose de très doux et de guidé pour arriver à maturité, pour en finir. et hop, c'est peut-être l'impulsion de vie comme le soleil pour faire mûrir les fleurs, les faire pousser au printemps. On a l'introspection. Chacun sait au fond de soi ce qui le guide. Pour certains, ce sera des anges gardiens. Pour d'autres, ce sera... Certains croient aux entités, certains croient aux ancêtres, aux transgénérationnels, à je ne sais quoi. On a les possibilités. On vous parle de possibilités multiples. Tout le monde est différent. Tout le monde n'a pas le même cahier des charges, la même mission, les mêmes choses à remplir, les mêmes guides, la même réflexion. Peut-être l'achèvement, c'est d'arriver à ce truc de on est tous différents. On a la douleur. Alors, est-ce que ça se fait dans la douleur ? Dès qu'il faut sortir la petite fleur du rocher, là, avec intensité, l'impulsion, peut-être ça se fait dans la douleur aussi. Est-ce que c'est de se rendre compte aussi qu'on est différent ? On a un sage ici qui est peut-être avec plein de personnes, d'entités, mais qui est quand même calme. Et on a ici peut-être quelqu'un où c'est plus vide, mais qui semble plus souffrir. Chacun souffre pour des choses différentes. Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire ? On a l'espièglerie. Bon, peut-être même que les guides peuvent jouer avec nous ou c'est le destin, c'est la vie, je ne sais pas. Il y a une question de jeu ici et de légèreté, de lâcher prise. On a la morale. Mais qui, qui, qui ? Ce qui est moral, pas moral. Encore une fois, ce qui est mature, pas mature. On a l'abondance. Tout ça pour que chacun arrive à accéder à l'abondance, à ce qu'il souhaite. Parce que de son point de vue, c'est le bonheur. On a la lutte. Alors, on peut lutter, on peut même jouer à lutter. Il y a des gens qui aiment jouer à se battre contre le destin, contre la force des choses en mode guerrier. Parfois, c'est vous, en général, c'est vous. Et puis, il y a des gens qui aiment bien lutter contre quelque chose, contre une intensité, quelque chose qui les appelle. En général, c'est l'autre. On a le lâcher prise. Il faut peut-être lâcher la lutte, la lutte contre soi-même, la lutte en pensant oui, mais la morale, c'est ça, le bien, c'est ça, la bien-séance, c'est ça. J'ai envie de dire, chacun voit peut-être à midi à sa porte, pense de son point de vue. Alors, on lâche la lutte, on se lâche à lutter. On a la répression. Abondance ou répression. Il y a des gens qui veulent vivre l'abondance et qui sont prêts à tout pour ça, qu'il y ait du jeu ou de la morale. Et puis, il y a des gens qui préfèrent être un peu dans la répression, qui préfèrent encore lutter, se battre. on a la participation. Écoutez, tout le monde participe à tout ça. Voilà, tout le monde est différent, tout le monde participe en même temps. On a le conditionnement. Ça dépend certainement du conditionnement de chacun, de ce que chacun a vécu dans son enfance, son passé, ses relations, son travail, ses situations. On a la politique. Finalement, quand on prend conscience comme ça des... Je ne sais pas si c'est des masques ou des conditionnements ou de ce que chacun fait, il n'y a peut-être pas de gentil ou de mauvais aussi. Pourquoi pas. Du coup, on peut toujours être le méchant de quelqu'un et on pense l'inverse. Attendez, je reviens. Désolée. Donc, je disais... Alors, 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 le ralentissement. Alors, les choses ralentissent ou pas ? On a la banalité. Quand même, on a ces énergies d'aller vers de la simplicité. Ralentissement, banalité. Ça fait du bien, peut-être. On a le succès. Magnifique. Tout ça pour aller vers le succès. Encore une fois, succès, abondance. On a le rebelle. Faut-il se rebeller ou pas ? Tout ça, vous verrez selon ce que vous avez à faire. La guérison. J'aime trop quand on a des cartes en travers comme ça. Comme ça, on vous laisse le choix. C'est oui ou c'est non. C'est l'objet du sujet, quoi. Oui, non. Avez-vous besoin encore de guérir des choses ou pas ? Bon. C'est tout ? Ok. On a l'innocence. On a quand même une notion de beaucoup de pureté. On a le mât. Vous prenez un nouveau départ pour ça ? Pour de la pureté ? Pour de l'innocence ? Pour de la simplicité ? Vous prenez un nouveau départ ou vous ne prenez pas un nouveau départ ? Celle-ci, on traverse encore une fois ? La culpabilité. Est-ce que vous culpabilisez ? Vous devez culpabiliser ou pas ? Bon. Allez, on va s'arrêter là. On ne va pas sortir tout le paquet non plus. Ok. Alors, on va tirer quelques cartes au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en vierge ? On a l'adversaire. On parle de toxicité, on vous parle de côté diabolique, malsain, on vous parle du mal, on vous parle peut-être d'un adversaire, une personne en face de vous qui est votre adversaire ou qui ne l'est pas ou ne doit pas l'être. On a le sceau. On a quand même une étoile satanique face à une étoile de protection. Donc, de toute façon, on vous dit que c'est protégé contre tout le malsain, contre tout le négatif. On a la méditation. Il suffit de méditer, il suffit de s'ancrer, il suffit de s'apaiser, il suffit de le savoir, peut-être pour que ce soit le cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage pour cette planune en vierge ? On a le delta. Magnifique. Regardez, on a vraiment une notion de protection et qui enferme, qui met vraiment dans un petit coin tout ce qui est malsain, négatif. Il y a l'idée de voir clair aussi. C'est quoi qui est malsain ? Qui est votre adversaire ? Ou qu'est-ce qui est votre adversaire chez vous-même ? On a la sagesse. Beaucoup de calme dans ces cartes. Sagesse, méditation. C'est comme si on avait le mal, on a une barrière de protection. Et là, on a sagesse, méditation, philosophie, spiritualité, prise de recul. Notion de voir clair aussi. On a deux fois les oeils d'horus là. On a la porte. Tout ça pour ouvrir une porte vers autre chose, vers quelque chose de nouveau, pour avancer, pour passer un cap, pour franchir une porte. On a le doute. Elle est tombée en travers. Mais il n'y a plus de doute. Il n'y a pas de doute. Vous voyez clair sur ce qui est négatif, sur ce qui est votre adversaire ou ce qui est le mal. On a le désert. Alors, il y a encore des doutes chez certaines personnes parce que peut-être on réfléchit trop. Quand on réfléchit trop, on se pose trop de questions et quand on se pose trop de questions, on s'éloigne peut-être de ce qu'on sait et de ce qu'on ressent comme étant vrai, comme étant la sagesse, comme ce qu'il doit être. On a le désert. Pourtant, il y a cette idée d'épurer vraiment tous les questionnements pour avancer, pour passer une porte, un cap. Dernière carte. On a la bénédiction. Et en plus, on rajoute une couche de protection. Donc, la sagesse, devoir clair pour avancer, pour passer des portes, des caps. Ok. On va faire un petit tirage pour voir. Je ne vais pas faire très long, je vous avoue, cette guidance. On va faire un petit tirage pour voir au niveau sentimental, encore une fois, ce qu'est-ce qu'on dit puisque là, c'était plutôt en termes d'idées globales. On a la révolution. On vous parle d'une grande révolution dans la situation intérieure, extérieure, relationnelle, sentimentale. On a la campagne pour épurer les choses, pour que ce soit pour se mettre au vert ou pour que les choses soient bien plantées, implantées, pour grandir comme il faut, comme ce qu'il doit être. On a le printemps. Tout ça pour prendre un nouveau départ, pour aller vers ce printemps-là. Il y a vraiment l'idée de tout épurer pour la nouvelle année. On a le chagrin. Il peut y avoir encore de la tristesse, il peut y avoir encore de la peine, mais c'est en voie d'être épuré, supprimé. On a le monde minéral. L'idée de révolutionner aussi peut-être la matière ou le côté trop cartésien, matrice, travail, argent. On a le message, elle est tombée à l'envers. Chacun comprendra le message qu'il doit comprendre concernant la question de se mettre au vert ou d'épurer ou quelque chose de naturel ou peut-être une question de la campagne aussi. Est-ce que c'est la vie à la campagne ? Est-ce que c'est la nature ? On a la duplication. La duplication du printemps, c'est comme si là, il y a plusieurs printemps, plusieurs nouveaux départs ou des réactions en chaîne ou de sortir d'un truc d'une dualité, peut-être d'une fragmentation. On a la montagne. Bon, il y a encore des challenges quand même pour certains à surmonter avec de la tristesse, des choses qui sont épurées. on a la stérilité. Alors, il y a des choses qui ne mènent à rien, qui ne mèneront peut-être jamais à rien. Des choses trop ancrées façon, peut-être, cette polarité masculine, le cartésien, le travail, l'argent, la matière, le truc trop froid comme ça. C'est stérile. On a la maison. Il y a une question de comprendre un message pour une maison intérieure, extérieure, pour un bien-être, pour amorcer un nouveau départ en se sentant bien chez soi, en soi-même, avec quelqu'un, avec les gens, dans ses idées. On a les changements. Ouais, c'est un printemps qui sera synonyme de plusieurs printemps, de plusieurs réactions en chaîne, de plusieurs nouveaux départs, de beaucoup de changements. On a l'initial, qui est vraiment cette idée de nouveau départ. Et pour ça, il faut épurer, laisser la tristesse derrière, même si c'est difficile, ou les choses qui nous rendent tristes, ou les personnes, ou les situations qui nous rendent tristes. Si c'est stérile, si ça n'avance pas, si ça ne mène à rien, on a une maison avec la tortue ici. Il faut se forcer un petit peu à provoquer soit même le changement ou à changer. Message, duplication, beaucoup de messages, beaucoup de compréhensions différentes. des challenges au niveau minéral, matière. On a l'hiver. C'est la fin de l'hiver, c'est la fin du froid, de la stagnation, certainement. Alors, on a la bienveillante à l'envers. Peut-être qu'il ne faut plus être dans la bienveillance excessive envers l'autre, trop dans la matière, ou envers les autres qui nous obligent à rester dans cette matière. on a la convoitise. C'est peut-être le moment d'aller vers plus de passion avec la chaleur qui revient du printemps. On a la jeune fille. Ça viendra des polarités féminines, ça viendra de vous, d'amorcer comme ça le changement et le passage de l'hiver au printemps, du froid, de la stagnation, de la matière, du blocage à la passion. On a la fidélité. On peut être dans la passion et on peut être fidèle. On peut être dans une relation avec de la sexualité, avec de la chaleur, avec de l'intensité, avec des projets communs, une passion commune, avec des challenges, mais tout en étant dans cette fidélité, avec cette notion d'âme-sœur, histoire de faire la passerelle et la fusion. Sexualité, amitié, passion, fidélité. On a la nuit. Dès de sortir de la nuit, du sombre, on a les nouvelles. Vraiment, c'est cette idée de nouveauté. On a des messages aussi, des compréhensions ou des communications importantes durant cette pleine lune. On a le patriarche tombé à l'envers. C'est mettre fin, même si certains ne veulent pas l'entendre et ils pensent que c'est la dualité quand je dis ça. C'est la fin du masculin toxique, du monde patriarcal, de quelque chose d'archaïque. On a l'attachement. Certains sont encore attachés à ces modèles-là. le modèle patriarcal, le modèle familial, le modèle masculin, le modèle matière, le modèle sécurité. Ils sont attachés à tout ça. On a la ville. On a peut-être de plus en plus de personnes qui sont tournées vers autre chose. et ça peut être tout aussi construit si c'est fidèle dans la passion, si c'est fidèle dans des intérêts communs. Il y a des choses qui se construisent comme ça, qui se mettent en place. Beaucoup de personnes qui s'organisent. Peut-être de moins en moins de personnes attachées au passé, de plus en plus de personnes tournées vers le futur et conjoints ensemble, organisées. On a la sérénité. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Les personnes qui s'inquiètent de... On oublie les modèles anciens se disent « Ouh là là, on perd le patriarche, la pyramide au-dessus, ce qui sécurise, le truc comme ça. On perd la sérénité. » Ce n'est pas vrai, en fait. On a l'eau. C'est juste qu'on va vers plus d'émotionnel, plus d'intériorité, plus de féminin sacré, plus de yin, moins de yang et plus de yin. Ce n'est pas parce qu'on est moins dans le yang et la sécurité qu'on va vers le yin et le féminin que ça va devenir n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. On a les festivités. On n'est pas encore en train de fêter totalement la réussite du féminin sacré et de l'émotionnel sur le matériel, mais ce sera bientôt le cas pour beaucoup de monde. On a la transformation. Il y a une grande transformation et il faut l'accepter. C'est comme ça. le passage, le changement, la nouvelle année, le nouveau millénaire sera... Écoutez, le patriarcat, le masculin, la matière, le cartésien, la science a fait son temps. On lui a donné beaucoup de billes, de poids, de temps pour prouver que c'était ça la raison et que ça marchait. On peut peut-être essayer autre chose pour voir si ça marche pendant un temps. on a la perturbation. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera tout beau, tout rose et tout calme. Ça peut aussi complètement perturber les énergies, les événements, les situations, d'aller dans un truc radicalement différent, tourné vers le féminin. On a l'été, peut-être que cet été, on verra beaucoup plus, je ne sais pas, ce qui se passe, les conséquences. Mais on peut aussi voir les festivités, la joie, le soleil. On a les intrigues. Qui vivra, verra. On ne peut pas savoir trop vers où les choses mènent. Mais bon, ce qui est certain, c'est que de faire toujours comme on a fait avant et que ça ne marche pas, ça ne peut que ne pas marcher. Alors, de faire autrement, autant, bon, ça ne peut pas être pire, on va dire. On a la loi. Alors, il y a toujours une notion, il faut trouver un équilibre masculin-féminin. De toute façon, on est des êtres incarnés dans des corps. On doit vivre, on doit manger, on doit se nourrir, on doit se vêtir, on doit avoir un toit au-dessus de soi, on doit se déplacer. Donc, on aura toujours besoin de choses concrètes. Mais bon, on peut peut-être ramener un peu de féminin. On a le guide. Écoutez, voilà, quand certains pensent loi, morale, c'est écrit comme ça, on a toujours fait comme ça. D'autres pensent, ouais, mais je me sens guidée par autre chose et je sens de devoir guider vers autre chose. Donc, voilà quoi. On a le 33, le Christ. Écoutez, il y a 2000 ans, on n'était pas prêts. On est peut-être un peu plus maintenant. Jésus était féministe. Ah, ben clairement, quoi. Ça, c'est clair. Il a dit, je n'étais pas la première pierre même à cette prostituée, quoi. Alors que bon, voilà quoi. Alors, on va faire quelques cartes quand même au niveau masculin, féminin, justement. les polarités masculines sont comment là durant cette pleine lune en vierge. Déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que je suis la femme de ma vie. Ils ont pris une décision là. Pour eux, ils savent qui est la femme, l'homme de leur vie, voilà, homme ou femme, peu importe. Ils savent qui est l'amour de leur vie, ils ont pris une décision. Hésitant. J'aimerais faire quelque chose mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Il y a encore un petit manque de confiance en soi pour mettre en place ces actions qui découlent de cette décision. Manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Alors, peut-être, il continue de vouloir manipuler parce que le masculin perd du pouvoir. La polarité masculine perd du pouvoir, la polarité de la sécurité, du passé, de l'ancrage, de ces moi qui décide, de ces moi qui commande, de blablabla. Forcément, on perd un peu de son pouvoir donc on n'a pas trop envie. Et spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connecté à l'univers. Magnifique. On a quand même des polarités masculines tournées vers le spirituel, donc tournées vers le féminin, tournées vers l'intérieur, tournées vers l'invisible, tournées vers l'émotionnel, tournées vers la foi plutôt que la science. Mais il y a quand même une hésitation à en faire quelque chose, à le montrer, à l'assumer, à en parler. Attention, parce que ça manipule aussi grâce au spirituel. Je suis spirituel, mais je veux continuer de garder le pouvoir, donc je fais semblant que je suis tournée vers ça, mais en fait, j'utilise ça pour conserver mon pouvoir. la bête se débat comme elle peut jusqu'au bout. Ok, et côté polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en vierge ? Prête ? Je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi. Contrairement aux polarités masculines, les polarités féminines se sentent prêtes et alignées. Elles ont repris du masculin d'ancrage, un féminin spirituel, conscient, émotionnel, créatif, tourné vers l'amour, tourné vers tout le côté émotionnel et sensible, qui donne du poids à qui il est en étant en même temps ancré dans la sécurité, en étant sûr de soi, qui est dans le pouvoir est équilibré. Le problème, c'est que la polarité masculine doit faire un travail inverse. Et c'est difficile quand on est au-dessus, quand on a dominé, quand on a contrôlé, quand on a décidé, quand on a dominé depuis autant de temps, de lâcher du lest et de donner du pouvoir au féminin, de donner du pouvoir à l'intérieur de soi, au spirituel, à l'émotionnel, à la foi, à la nouveauté, à communiquer, à faire, à avancer, à créer, quand on a voulu dominer, rester, contrôler. Donc, la polarité féminine peut le faire et la faire et le fait. Et donc, les féminins, féminines, polarité féminine, vous, vous êtes prêts parce que vous êtes alignés dans vos polarités et tombent à l'envers. Spirituel, j'essaie d'être sage et alignée, je relativise, je reste positive. Et vous coupez un peu avec le spirituel parce que vous, vous êtes les personnes qui sont trop perchées. Oh, cucu les petits oiseaux, vivre d'amour et d'eau fraîche, namasté, nanana, vous faites bouffer, vous faites crucifier, c'est logique. Et bien, vous allez décider d'être un poil moins spirituel parce qu'en plus, si les autres, les polarités masculines manipulent avec la spiritualité, il faut se méfier de tous bords. Donc, alignés, en complétude, équilibrés, mais forcément, il faut un petit peu baisser sur le spirituel, il faut un petit peu rester alignés. Pour rester alignés, on ne peut pas être spirituel quand on est une polarité féminine. Passionnée, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi mais je reste concentrée. Les polarités féminines ont toujours envie à l'heure de l'autre ou de vivre l'amour en tout cas, peu importe quel visage il y a dessus, d'être à fond sur leurs projets, leurs projets forcément, tournés vers la spiritualité, l'amour, la créativité, l'intuition, la beauté, la communication, le féminin sacré, la nature, le blablabla quoi. Donc, on ne peut pas se changer soi-même. Et négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Des polarités féminines qui n'y croient plus ou peut-être se forcent peut-être pour rester alignés à ne pas trop y croire. Parce que ça fait partie du processus d'équilibrage masculin. Je crois que ce que je vois, je contrôle, me méfie, j'anticipe et peut-être je suis un petit peu plus pessimiste que d'habitude. Même si tout va bien, même si tout semble bien aller, même si tout semble aller vers s'arranger. Bon. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage au niveau sentimental et puis on va s'arrêter là après. Alors, on a blessure, cœur blessé, chagrin pleur. Il y a encore des blessures. On a tromperie, adutérméfiance qui porte ce masque. Alors, quelqu'un qui porte un masque qui est blessé ou qui trompe ou qui manipule ou je ne sais quoi ou peut-être l'idée de ne pas se mentir à soi-même et de voir qu'on a encore des blessures. On a le retour. Ça peut être le retour des masques ou des blessures ou de quelqu'un masqué, blessant ou blessé. On a les doutes, doutes, confusions, réflexions, reculnes nécessaires. Il y a une question de réfléchir ou de se poser des questions sur les blessures qu'on ressent. Abandon, trahison, injustice, humiliation, rejet. On a déménagement. Les choses bougent avant. Ça bouge quand même pour sortir des masques de la tromperie, du mensonge à soi, aux autres, du mensonge de l'autre. Même si on a des doutes que ça bouge, on a le non. A priori, non, ce n'est pas le retour de quelqu'un vers vous, du passé ou vous, vous ne revenez plus vers le passé parce que ce serait à ne pas avancer, ce serait aller vers l'impasse. On a le choix. Il faut faire le choix aussi de se poser des bonnes questions et de regarder les blessures et les problèmes en face. Et le choix d'être avec quelqu'un qui nous blesse ou pas. On a attendre. Il faut rester patient. Alors, ça bouge, mais il y a encore un petit peu de patience. On peut faire le choix aussi d'ailleurs d'attendre ou de ne pas attendre. Il y en a la femme. Tomber à moitié. Encore une fois, des polarités féminines. Si les polarités féminines sont équilibrées, elles ne doivent plus attendre le retour de l'autre, de quelqu'un, des impasses, des choses comme ça, vivre dans le passé. Il faut être tourné vers l'avenir et en même temps, il faut savoir être équilibré et ancré. C'est le choix de choisir le féminin ou d'attendre. On vous dit que ça bouge, même s'il y a encore des questionnements. Alors, ça bouge, mais on a encore des impasses ou on a des noms ou ça bouge pour dire non à quelque chose, pour savoir que ça, c'est bouché aussi comme voix. bon, voilà pour ce tirage. Tirez une dernière petite carte. Un conseil pour les polarités féminines durant cette pleine lune en vierge. La fête du foyer. Pour un foyer heureux, recherche avant tout le bonheur avec toi-même. On vous dit d'être heureux, heureuse par vous-même. Comme ça, vous pouvez bien choisir et sélectionner ce que vous voulez. Et pour les polarités masculines, un petit conseil. Tomber à l'envers l'a fait de l'ennui. Tu t'ennuies, tu te sens bloqué, tu as forcément quelque chose à faire. Je ne suis pas sûre que les polarités masculines s'ennuient vu qu'ils remplissent le vide avec tellement de gens et de situations. Bon, mais si jamais ils se sentaient ennuyés, ils auraient forcément quelque chose à faire si jamais ils ressentent un jour l'ennui. Allez, une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on veut dire encore une fois pour cette pleine lune au niveau de l'amour ? Conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Encore faut-il pouvoir communiquer et parler. Dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas, écoutez, partez et concentrez-vous sur autre chose, quelqu'un d'autre, une autre rencontre et vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne que quand vous parlez, on vous répond ou que ce soit un échange. Donc, voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle pleine lune en Vierge. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501